Musique Je suis là pour parler d'une nouvelle collection qui s'appelle Philosophie et Société qui est parue chez un éditeur italien qui publie désormais en français et qui s'appelle Mimesis. C'est une initiative éditoriale très intéressante dans la mesure où elle a une dimension européenne fondamentale mais même au-delà puisque cet éditeur italien qui est déjà très installé en Italie veut s'installer également dans le monde francophone et dans le monde anglophone donc au-delà du périmètre européen. La dimension européenne est fortement marquée et c'est très intéressant je trouve parce que c'est une initiative qui déroge des habitudes et des éditeurs en général qui sont limités à l'espace national et qui évite de prendre des risques de le dépasser. Alors dans ce cadre et chez cet éditeur, donc Mimesis, l'éditeur m'a demandé de prendre en charge une collection que j'ai intitulée Philosophie et Société. Alors c'est une collection qui concerne justement la réflexion philosophique sur la société contemporaine mais également en fonction de l'histoire et ouvrir différentes approches sur la société. Pour l'instant nous avons publié trois volumes. C'est un volume qui a pour auteur Paul Audi et qui s'intitule « Lacan ironiste ». C'est un volume qui a pour objet d'interroger finalement l'écriture de Lacan et son style, en particulier dans les séminaires, pour savoir quel type de discours il tient. C'est un livre très original, donc « Lacan ironiste » de Paul Audi. Et puis j'ai personnellement publié deux ouvrages dans les trois premiers de cette nouvelle collection. D'une part un ouvrage sur Machiavel qui s'appelle « Machiavel, le pouvoir et le peuple » et d'autre part un ouvrage sur la critique de la reconnaissance. Alors je commence par le premier, « Machiavel, le pouvoir et le peuple ». Pourquoi parler de Machiavel alors qu'on veut parler de la société contemporaine ? Eh bien parce que la question du peuple est absolument centrale et le conflit entre le peuple et le pouvoir est déterminant chez Machiavel. Et d'une certaine manière revenir à lui, c'est prendre de la distance par rapport aux considérations habituelles et avoir une autre perspective même sur le contemporain. Machiavel est un auteur absolument décisif et c'est ce que je montre dans ce livre. C'est un auteur qui permet de penser l'essence du politique, ce que c'est que le politique. Et il montre que le conflit du peuple et du pouvoir fait partie de l'essence du politique. Donc voilà cet ouvrage qui présente à la fois une nouvelle interprétation de Machiavel et une problématisation de Machiavel dans le cadre des questions qui nous concernent. Donc deuxièmement, l'ouvrage autour de la reconnaissance. Vous savez qu'aujourd'hui la notion de reconnaissance est devenue une notion très utilisée partout dans tous les domaines et d'une certaine manière elle est devenue comme une réponse à la plupart des problèmes. Quand il y a un problème social, quand il y a un problème ethnique, quand il y a un problème politique, quand il y a un problème syndical, on dit que le fond de l'affaire relève de la reconnaissance. Il y a un défaut de reconnaissance, un refus de reconnaissance. Et donc la reconnaissance permettrait de résoudre la difficulté en question. Il y a un auteur qui a mis au centre de son travail la notion de reconnaissance. C'est un auteur allemand qui s'appelle Axel Honnête, qui a un certain succès d'ailleurs, dont les livres sont publiés chez Gallimard. Et ce que j'ai voulu faire dans cet ouvrage, c'est considérer son concept de la reconnaissance. Est-ce qu'il fonctionne ou est-ce qu'il ne fonctionne pas ? Est-ce qu'il est cohérent ou est-ce qu'il n'est pas cohérent ? Et donc c'est un ouvrage qui décortique la notion de reconnaissance et ses différents sens pour savoir si ses sens sont univoques ou équivoques. Et ce que je montre, c'est que ses sens sont équivoques. Et donc souvent on parle de la reconnaissance en des sens très différents. Et donc c'est un ouvrage qui est une critique de la reconnaissance, non pas une destruction de la reconnaissance, mais une perspective qui marque à la fois ses ambitions possibles et ses limites. Et donc précisément montre comment, ce n'est pas la reconnaissance en tant que telle qui permet de résoudre les problèmes. Quand vous avez un problème de chômage, ce n'est pas la reconnaissance qui va rendre... Encore que la reconnaissance intervienne, la reconnaissance intervienne, dans la mesure où ce qui est vécu tragiquement, enfin très douloureusement en tout cas pour un chômeur, c'est précisément le sentiment qu'il n'est plus reconnu en tant que membre actif de la société. Donc vous voyez que ça joue. Mais ce n'est pas seulement la question de la reconnaissance. Donc c'est un ouvrage qui vraiment travaille sur la notion de reconnaissance et qui pourrait intéresser tous ceux qui s'intéressent à la reconnaissance et qui pourraient trouver un aliment pour réfléchir à cela. Et de même que l'ouvrage sur Machiavel, qui s'intitule Machiavel et le peuple, est un ouvrage qui permet, en revenant à Machiavel, de repenser notre temps. Ça paraît paradoxal, mais c'est souvent comme ça. Vous savez, quand on lit des ouvrages, quand on lit Montaigne ou quand on lit Machiavel ou quand on lit d'autres encore, c'est notre temps qu'on lit en vérité. Certes, les problèmes ont changé, mais la façon de penser est absolument décisive et elle peut être réactivée pour nous aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501